bonsoir benito bonsoir bienvenue dans l'émission fauteuil blanc nous allons commencer par la rubrique question repense depuis quand es-tu dans la musique je suis dans la musique on m'a dit depuis depuis ma tendance en france parce que comme quand on était encore petit il y avait les mini varietoscopes j'ai commencé à danser depuis que j'ai six ans et c'était à bengou pour ceux qui s'y rappellent nous on venait me chercher à la maison pour aller compétitre on venait me chercher parce que dans la cour on habitait c'était c'était que des enfants de danseurs en fait donc là tout de suite j'ai été contaminé par le jour ou par la chose du moins j'ai aimé la danse j'ai aimé la musique depuis que tu es dans la musique combien des singles as-tu je suis à mon cinquième les trois jours sont pressés sont passés inaperçues bon parce que j'avais pas complètement le dévouement de la chose c'était juste pour le fun entre amis j'ai commencé à prendre ma carrière au sérieux depuis mademoiselle mon single en parlant de du concept mademoiselle entre toi et abobolet qui est le créateur de ce concept bon d'abord à beaucoup laissé j'aimerais souligner que abobolet c'est lui-même qui m'a permis de pouvoir de pouvoir me perfectionner on va dire parce que c'est vrai que moi je pensais avant quand j'étais petit mais quand on arrivait à bujan déjà moi j'avais laissé la danse j'avais complètement laissé la danse mais c'est grâce à abobolet que j'ai eu confiance en moi et que j'ai repris le mouvement l'histoire de mademoiselle est finie d'un petit d'abobolet voilà abobolet on était assis dans un cadre dans un pas et pendant que moi je l'accompagnais très souvent pour cette tournée des tours et même ces petits danseurs a créé la danse il a dit ça on va appeler ça mademoiselle donc j'ai dit abobolet écoute bon vu que toi tu es en train de faire la promo de ton single moi je vais rentrer en studio pour faire abobolet d'ailleurs avec mademoiselle j'ai eu la corde abobolet pour sortir le single et après c'était convenu un qu'il soit après il m'a dit bras et coach si tu veux tu sois avant moi et moi je sois après c'est pas grave moi je pense que il n'y a pas eu lieu de qui a voulu le concept de qui c'est d'un accord commun qu'on a sorti le mouvement selon nos informations nous avons appris que tu as eu des différents avec des danseurs qu'est ce qui s'est passé bon déjà je suis je suis je suis surpris de que la question vient de vous parce que moi je pensais que c'était un truc c'est un truc de famille voilà je sais pas comment vous avez fait pour pouvoir avoir cette information mais puisque la question est posée je pense que toute question qui est posée mérite d'être là donc je pense que vous passez dans une mission comme fauteuil blanc d'habidjanmove.com il faut avoir une certaine notérité donc je pense que les petits n'auront pas cette chance que moi j'ai de pouvoir démentir sinon quand ils sont arrivés je leur dis vous êtes venu dans le but de prouver dans le but de danser c'est un travail vous êtes venu pour un travail et lorsque moi je peux pas vous garantir ceci que je vais vous payer parce que voilà vous êtes quittés à boifler voilà je vais vous donner telle somme telle somme non c'est en fonction de votre travail en fonction de ce que vous allez effectuer quand on va vous payer aujourd'hui moi je suis dans une phase promo quand le son va sortir nous aurons après la phase promo dans la phase promo je ne vois pas quel artiste qui peut prendre l'engagement de pouvoir payer des danseurs puisque l'artiste doit vivre de son art si tu ne vis pas encore de ton art tu ne peux pas payer quelqu'un donc on s'est entendu sur ce point là les petits sont restés sur moi pendant deux mois et demi où ils ont mangé ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont bénéficié de tout ce que je bénéficiais quand je sors avec mon petit sou que j'avais je leur payais des vêtements c'est la moindre des choses que tu peux donner à quelqu'un que tu ne payes pas donc moi je ne pense pas que j'ai mal à gérer ces petits bon nous sommes dans la maison c'est comme si c'était une famille c'est un truc qui peut arriver ou moi je peux pas m'attarder là dessus parce que quand même mes expériences m'ont permis de comprendre beaucoup de choses moi j'ai dit ouvertement aux petits aujourd'hui la manière dont vous me voyez dans cette maison considéré que j'aime durer beaucoup de choses j'ai même dit un truc que je vais répéter ici moi j'ai fait deux ans à domicile une dalle beaucoup de gens ne savent pas cela j'ai encaissé dans ma vie en tant qu'au félin de père et de mère il y a des gens qui m'ont ma propre famille je vais vous dire aujourd'hui que ma propre famille m'a régné il y a des gens de ma famille aujourd'hui qui m'ont régné des gens m'ont mis en marge de la société pourquoi parce que j'avais perdu mon père mon papa et ma maman aujourd'hui quand on est arrivé aujourd'hui avec l'aide de mon grand frère et ma grande soeur et c'était un membre de ma famille qui ont eu la compassion pour moi ils m'ont été à pouvoir aller à l'école aujourd'hui j'ai enduré j'ai dormi dans des marchés j'ai passé combien de jours sans manger à biétrie ou remplaît ici mais j'ai dit au petit aujourd'hui là où je suis c'est vrai que j'ai pas encore été mon paradoxe de réussite mais j'ai un temps ou dormi il y a des gens qui cherchent ça qu'ils n'ont pas vous êtes quitté à boite vous êtes arrivé vous devez pousser parce que si moi moi de la manière dont vous vous pensez que vous êtes arrivé vous êtes des chocots et que vous n'avez pas besoin de répétition pour avancer c'est moi qui des maisons ne cède pour la parce que contrairement à vous j'ai une longueur d'avance du point dit non bon écoute moi je suis là je danse pas il ya même une pression de quelqu'un que je côtoie bien de de votre structure qui me rend tous les jours visite il est venu et j'ai même dit bon écoute moi je veux une maison pour pour mes petits est-ce que tu peux t'en charger les témoins j'étais prêt à faire cela pourquoi ce n'est pas mes frères ce par ici par on n'est pas du même sens mais j'étais prêt à les aider dans le sens où j'avais confiance en eux et que je savais que même s'ils n'étaient pas performants avec eux avec le temps il allait quand même se perfectionner pour pouvoir me sortir quelque chose que je veux on est sorti à plusieurs fois plusieurs reprises de départ pour les prestations n'ont pas ils n'ont pas n'ont pas été n'ont pas été n'ont pas été ce que je voulais moi à partir de c'est de ça précis je pourrais dire écoute faites vos bagages allez-y à boifler mais je me suis dit quoi dans la vie on apprend de ses erreurs au fil du temps j'ai vu que les petits ne travaillent pas ça c'est un les petits ne fous c'est pas des fonds c'est comme ça que moi j'ai mis à les récupérer d'autres dans ceux mais nouveau dans ceux qui sont là où je suis qui sont venus qu'on fait l'épreuve et ça crée une certaine jalousie mais dans la jalousie qu'est ce que j'ai fait j'ai dit aux petits mais écoute les petits qui viennent de venir qui viennent d'arriver vous moi qui sont plus motivés que vous qu'est ce que j'allais fait j'allais leur montrer que moi aussi je suis capable de quelque chose parce que là tu es venu il faut que tu mérites ta place tu viens pas à bijan à bijan c'est pas c'est pas c'est pas une grande maison où c'est pas c'est pas comment on peut dire ça c'est pas c'est pas une maison où on accueille les gens parce que voilà et va t'expliquer non à bijan c'est une jeune où tu viens tu dois mériter ta place moi benito j'ai mérité ma place si aujourd'hui j'arrive à couteau et c'est un gros c'est du coup peut décaler c'est parce que je mérite la place une chose est sûre c'est que quand tu n'as rien de conquérant toi quand tu ne dégages pas de charisme voilà on peut pas t'accepter bon aujourd'hui je cause avec certaines personnes du coup et décalé dont je vais taille le nom tout le monde connaît parce que ils savent que j'ai un potentiel en moi mais toi en tant que danseur si tu ne viens pas faire tes preuves qui va causer avec toi personne il ya plein de trucs sont passés dans la maison les petits me manquer de respect plein de trucs plein de trucs que je vais je vais pas citer ici donc en un mot je me suis rendu compte que avoir trop des tensions c'était pas trop bon et malgré ce petit truc là je vous ai dit vous rentrez à boifler on va essayer de créer un mouvement sur boifler faites la promo autant le petit vous l'appétiez aujourd'hui vous levez pas t'écater mon nom vous dites non que benito il nous a pas bien pris que la même d'un proverbe qui dit j'ai retenu la parole qui dit que quand tu creuses un trou que tu veux pousser une personne creuse un trou pour toi-même ça m'a frustré parce que les petits quand ils sont arrivés beaucoup de gens sont témoins aujourd'hui je les accueillis comme mon propre mon propre frère que je n'ai pas encore connu moi j'ai un petit frère que je ne connais pas aujourd'hui aujourd'hui j'essaie de récupérer mon petit frère c'est un autre débat que j'ai pas éliminé ici j'essaie de récupérer mon petit frère on me dit de venir acheter mon petit frère comme 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 on veut doter une femme mais j'attends le moment de boitain et tous les enfants qui viennent vers moi je les prends tous comme mes petits frères je suis vraiment je suis vraiment je suis touché de mon fond intérieur mais je pense que dans la vie il ya des gens d'expérience ils pensent que dans la vie on ne finit jamais d'apprendre quelque soit ce qui va se passer moi je vais jamais dénigrer ces petits moi je pense que c'est une étape de la vie ils n'ont pas encore compris cette autre chose voilà c'est l'expérience dans la vie parce que quand tu parles avec une personne qui n'a pas d'expérience c'est aussi ça donc en un mot c'était ça ok moi c'est béni toi et ça bon gars aujourd'hui je veux dire un cessez merci un grand merci à cette structure qui n'a pas cessé de croire en moi à bijamouv.com je vous dis grandement merci je vous dis infiniment merci pour tout ce que vous faites pour moi aujourd'hui parce que voilà c'est la famille j'aimerais profiter de votre antenne pour me remercier aussi à quelqu'un qui fait beaucoup pour moi Karim Le Bourou celui-là même qui croit en moi qui croit en ma musique celui-là même qui n'a pas arrêté de me soutenir quelles que soient les circonstances je dis encore merci à Shadow Chris lui qui a bataillé qui a mis tout son coeur son âme son esprit dans ce sens pour que ça donne le décalé d'Angolo j'aimerais dire aussi merci à Mathieu Larissite à Yvalin Stoky à tous mes frères sangs du Remblai je lui ai dit merci particulièrement à Toton Yorobo lui Yorobo Arafat qui compte aussi en moi qui qui n'arrête pas de me dire de bosser et de batailler encore plus fort aux 20 places aussi à Serge Beno aussi à Bobolin aussi à Dijon Mix à toutes ces grosses têtes du coupé décalé qui n'arrêtent pas de me donner des conseils pour pouvoir avancer dans mon mouvement voilà ciao ciao Maman le sait qui est Sous-titres par Juanfrance